À la maison, on n'avait le droit de regarder que les infos. Donc, ce n'est pas pour rien que j'en suis arrivée là. Que les reportages, que les documentaires. Et on n'avait pas le droit de regarder les films indiens, par exemple. Hollywood, pour mon père, c'était une perte de temps de regarder trois heures de films. Ah oui, pour lui, la fiction, c'est là. Le réel, il fallait être dans le réel, dans le concret. Et donc, documentaires et reportages. Je suis née dans l'état du Kerala. Mes parents voyageaient beaucoup pour le travail. Et donc, je suis allée dans l'état voisin, qui est le tamoul nadu. Et donc, la première langue que j'ai apprise, c'est le tamoul et non ma langue matérielle, qui est le malayalam. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est venus en France, dans un cadre diplomatique. Mon père travaillait à l'UNESCO. Et du coup, toute la famille l'a rejoint à Paris. Donc, nous sommes venus avec mes soeurs et ma mère en 1984. J'avais trois ans. Quand je suis arrivée en France, je parlais le tamoul, parce que mes parents étaient au tamoul nadu. Ils avaient migré au tamoul nadu dans l'état voisin. Et je me confronte à la France, en fait. Des gens qui parlent français. Et pour moi, c'était très difficile. J'avais une vraie vie en Inde. Et là, je me retrouve avec des gens qui ne comprennent pas ma langue. Je ne les comprends pas non plus. Donc, je pense que là, ça a été très difficile. Mon père parlait français à la maison. Il était aussi traducteur anglais, français, français, anglais. Donc, il maîtrisait la langue. Mon père parlait en anglais à mes soeurs. Mes soeurs parlaient en anglais. Moi, je parlais en français, au final. Au final, je parlais en français avec tout le monde. Et jusqu'au jour où je me suis dit, non, il ne faut pas que je perde ma langue maternelle. Donc, si je dois communiquer avec mes cousins-cousines en Inde, il faut que j'apprenne la langue. Donc, j'ai demandé à ma mère à ce qu'elle me parle en Malaya l'homme et que je lui réponde. Et sans ça, elle ne doit pas me répondre si moi, je ne lui réponds pas en Malaya l'homme. L'Inde me manquait beaucoup parce que je n'avais pas de cousins, cousines. En France, je me sentais un petit peu isolée par rapport à ça. On allait en Inde tous les deux, trois ans. On en parle beaucoup. On parle beaucoup, en fait. On parle beaucoup, mais pas seulement de l'Inde, en fait, du monde entier. On était très internationales, en fait, dans la famille. On n'était pas focalisés en Inde. Très jeune, j'étais consciente de cette richesse, de cette double culture française et indienne. Pour moi, j'adorais la France. J'adorais la France, mais j'adorais l'Inde aussi. Donc, j'avais un regard aussi via mon père qui était très réaliste sur l'Inde. Donc, autant il y a des choses magnifiques, mais autant il y a des choses qui sont plus critiquables, comme le statut de la femme, clairement. Les femmes qui sont tuées pour non-paiement la dot, par exemple. L'Inde, par exemple, c'est le seul pays au monde où le ratio est inversé. Il y a plus d'hommes que de femmes, parce que les filles sont tuées à la naissance. Donc, autant de choses. Ça, j'entendais dans la famille. C'est répété. Alors, à la maison, on n'avait le droit de regarder que les infos. Donc, ce n'est pas pour rien que j'en suis arrivée là. Que les reportages, que les documentaires. Et on n'avait pas le droit de regarder les films indiens, par exemple. Bollywood, pour mon père, c'était une perte de temps de regarder trois heures de films. Ah oui, pour lui, la fiction, c'est là. Le réel, voilà. Il fallait être dans le réel, dans le concret. Et donc, documentaires et reportages. Donc, moi, j'ai grandi avec 7 sur 7, le dimanche soir, Anne Sinclair. Et Christine Ocrinte, en fait, mon père était fan de ces deux femmes journalistes. Donc, je pense que quelque part, ça a dû jouer pour plaire à papa, peut-être. Alors, lui, il voulait aussi que je travaille à l'UNESCO, que je suive le chemin de papa. Je voulais faire des études de médecine, à la base, parce que j'adorais la biologie. Mais en seconde, j'ai eu un prof qui ne m'a pas du tout transmis sa passion pour les mathématiques. Et du coup, j'ai fait quand même une première S. Mais mes résultats étaient tellement mauvais en mathématiques que mon prof d'anglais me dit « Mais Nidia, tu es tellement douée dans la communication, dans les langues, pense à changer peut-être de voie. » Et pour moi, c'était une révélation, en fait. J'ai fait un stage à l'UNESCO, après mon DEA, mais comme je n'aime pas la facilité, j'aime la difficulté. Pour moi, le journalisme, c'était plus un challenge. Donc, après mon stage à l'UNESCO, on m'avait offert un poste de directrice de l'info en Asie du Sud-Est, de la communication, pardon. Et j'ai dit non, je vais me laisser quelques années dans le journalisme pour voir si ça marche. Effectivement, mon père était dans une organisation internationale qui œuvre énormément en matière d'éducation, de science. Moi, je les voyais, je trouvais que dans les bureaux, ou même sur le terrain, les choses ne vont pas assez vite. Un média est une puissance, malgré tout, qui a une voie qui porte. Et je pensais à ce moment-là qu'être à cette place-là aurait un impact plus important. Les organismes internationaux, pour mes parents, c'était plus la sécurité que le journalisme. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus âgés. Je sais qu'ils me suivent. Mais on a appris une chose très jeune dans la famille, c'est l'humilité. Et du coup, on n'en fait pas d'état, en fait, sur cette situation. Je pense que c'est une tradition familiale de rester humble. On n'en parle pas forcément, en fait. On débriefe sur le contenu. Avec mon père, par exemple, oui, c'était intéressant, machin. Mais pas sur, waouh, c'est génial, tu as interviewé un tel. Donc après, oui, moi, je trouve qu'on fait effectivement un métier formidable. C'est passionnant. Maintenant, est-ce que j'en tire une fierté ? Je ne saurais pas vraiment le dire, en fait. Moi, je voyais les médias comme un espace d'ouverture, de grandeur d'âme. Mais en fait, pas du tout. L'envers du décor n'est pas du tout celle-là. J'ai, comme tout le monde, entendu des remarques racistes dans ce milieu-là. Il y a eu cette expérience que j'ai vécue à Feuille-Télé, l'ancêtre de CNews. J'étais stagiaire là-bas. Il passait des essais pour faire de la présentation. J'avais fait un essai. On m'a répondu « mais t'as rêvé, t'es pas blonde aux yeux bleus ». Donc on rit jaune, évidemment, quand on nous dit ça. Mais ça reflétait une situation qui existait à l'époque. On était en 2005. À ce moment-là, je me rappelle que mon père m'a dit « Nidia, peut-être que tu devrais utiliser ton deuxième prénom, qui est Rose, qui est mon prénom de baptême ». Et je lui ai dit « Non, papa, nous sommes chrétiens. Nous sommes cette minorité chrétienne de l'Inde, qui est chrétienne depuis 2000 ans. Donc il y a cette tradition, longue tradition chrétienne qui est là, mais que je n'ai pas à revendiquer, en fait. Et tout le monde me connaît comme Nidia. Donc pourquoi changer de prénom maintenant ? Et c'est très intéressant de voir que 15 ans plus tard, on en est toujours au même point. Il y a quelqu'un dans le débat public qui l'a évoqué et qui est aujourd'hui candidat à la présidentielle de la France en 2022. En tout cas, dans le milieu du journalisme, il y a une vraie différence en France que dans les pays anglophones, où les minorités, vous le savez, sont beaucoup plus visibles à l'antenne dans les médias qu'en France. Ça, j'ai compris très tôt. Quand j'ai fait mon année aux États-Unis, je travaillais déjà à France 2. Donc c'était une émission qui s'appelait « Encore plus libre ». Et là, je représentais l'Inde. Et il me payait le voyage une fois par mois. Donc je faisais l'aller-retour. Donc j'avais une vraie vie de star à cette époque-là, alors que je n'étais qu'étudiante, en fait, à New York. Très vite, j'ai vu que j'étais cataloguée comme journaliste indienne du PAF. Ce que j'ai détesté, c'était quand on me proposait du travail, on me disait « Oui, alors, bonjour, vous êtes l'Indienne du PAF ». Je me suis après concentrée sur un autre sujet, un autre thème qui m'intéressait, c'était l'Afrique. Et c'est pour ça qu'après, je suis restée sur… Depuis, il y a eu une transition vers l'Afrique et depuis, je suis restée sur cette voie-là. On est confrontés à tout cela, en fait. Et on se dit « Mais comment, nous, on va apporter notre petite différence dans tout ça ? » Déjà en étant présent, en fait, en étant présent, en abordant les sujets avec subtilité. Et c'est comme ça qu'on évolue dans ce milieu-là. On m'a proposé aussi des postes à 20K par mois en communication, dans le domaine de la communication. Et j'ai longuement réfléchi, vraiment, vraiment longuement réfléchi par rapport au salaire que j'ai actuellement, qui est une réalité. J'ai fait le choix de la passion parce que je me sens malgré tout libre dans ce que je fais. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Tout est permis, tout est possible. Et donc, il faut y aller, il faut foncer. Il ne faut pas douter de vous-même. Et même si les autres vous disent « Ah non, mais c'est compliqué, il y a trop de concurrence. Ça va être compliqué pour toi. » Mais ne les écoutez pas, en fait. Suivez votre chemin à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada